Bonjour, bienvenue sur Delta TV, dans votre journal de la culture. Au sommaire de ce mercredi 11 juin 2014, la manifestation Gravelinoise, un jardin, concert, a débuté la saison estivale samedi dernier avec du jazz. Les murs de la cité à vélo, c'est la nouvelle animation mise en place à Graveline. Marraine du 13e Challenge René, Clémentine Sellerier, venue présenter son documentaire « Debout au cinéma sportica » vendredi dernier. L'école municipale de danse de Graveline a présenté son gala dimanche dernier. Et on commence ce journal avec du rando-théâtre. Le réseau du théâtre à flots qui réunit des troupes du Dunkerquois, lancé samedi dernier à Graveline, un projet qui allie théâtre et découverte. Embarquer le public dans une histoire originale à travers une balade autour des remparts, c'est l'idée originale lancée par le réseau Dunkerquois du théâtre à flots. Du coup, madame a vu le loup ! Qui a vu le loup ? Madame a vu le loup ! Où ? Madame, madame, montrez-vous madame ! Madame, madame a vu le loup ! Madame a vu le loup ! Sous la feuille, sur la place ! Donnez-nous des indices, s'il vous plaît, c'est important ! Ben, il nous suivait tout à l'heure, c'est lui qui fermait la marche. Il fermait la marche ? Il a disparu ! Il a disparu ! Il a disparu ! Moi, j'ai eu l'idée de faire la rando-théâtre pour faire découvrir aux gens et le théâtre et la ville. Et nous, notre rôle, comme c'est plus sympa d'animer le côté marche, on a décidé de construire une histoire improbable autour du loup. Et donc, on va construire l'histoire du loup avec les gens au fur et à mesure de la randonnée, en les menant d'une troupe à l'autre sur les remparts. En fait, les troupes du réseau, comme ça, proposent chacune des petites scénettes le long d'une balade, alors qu'il sera là sur les remparts aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est une occasion pour elles de se retrouver, de partager un peu leurs expériences, de montrer aussi au public ce qu'ils font. Puis pour le coup, de le faire dehors, ça permet aussi, voilà, d'avoir, de toucher aussi un public qui ne vient pas forcément dans les salles de spectacle, de faire quelque chose de plus ludique, et de profiter du beau temps quand il est là. Le public a pu ainsi voyager dans différents univers, différentes époques et ambiances, tout en apportant sa participation. Sac à vin ! Je vous étrirai ! Un femme ! Je vous battrai ! Traite ! Insolent ! Trompeur ! Lâche ! Coquin ! Panda ! Gueux ! Bélitre ! Fripon et marron et voleurs ! Ah ! Vous en voulez donc ! Ah ! Voilà le vrai moyen de vous apaiser ! L'Office de tourisme des Rives de la Ha propose chaque premier samedi du mois la manifestation Un Jardin, un Concert. Samedi, le public a pu découvrir dans les jardins de l'Arsenal la formation Ray Jazz Quartet, composée de Raymond Hacker au saxophone et à la clarinette, Régis Bertin en piano, François Tourneur à la guitare et à la basse, et Stéphane Wyss à la batterie. C'est à l'école de musique de Lonne-Plage que François Tourneur et Raymond Hacker se sont connus il y a une dizaine d'années. C'est en partageant leur passion pour le jazz que naîtra Ray Jazz Quartet, une formation qui reprend les grands standards de cette musique. Ici, les quatre musiciens ne font pas seulement que jouer, ils s'amusent. C'est pour ça que les quatre, on est vraiment ensemble depuis très longtemps, parce qu'il y a quand même une grande part d'improvisation dans cette musique-là. Donc, ça se passe aussi vachement par le regard, etc., par l'écoute aussi, évidemment. Chaque musique est nouvelle, c'est vraiment la musique du présent. Donc, tout ce qui se passe là, ça ne sera pas la prochaine fois la même chose, etc. Donc, c'est ça qui est magique dans cette musique. Et c'est pour ça qu'on aime tous le jazz, parce qu'on aime bien être libre. Une musique entraînante et communicative qui a embarqué le public et les badauds du jardin de l'Arsenal en voyage vers la Nouvelle-Orléans, la terre du jazz. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'Office de Tourisme des Rives de la Haie, le musée du dessin et de l'estampe originale, propose de découvrir le patrimoine de Graveline à vélo, en lien avec l'exposition de Françoise Petrovitch, Après les Jeux, qui débutera le 28 juin 2014. C'est donc d'ici que partira les balades à vélo que proposent le musée et l'Office du tourisme cet été. Les 9 et 23 juillet, 6 et 20 août, 4 balades autour des murs de la cité de Graveline. Voilà, avant d'aller parcourir le long du chenal jusqu'à la plage, nous ferons une pause au musée, autour du plan relief et dans l'exposition Les murs de la cité, où on pourra apprécier les œuvres qui racontent l'histoire de la ville fortifiée, et surtout prendre des repères de notre balade à vélo sur la maquette du plan relief de Graveline, où on pourra, à notre aise, prendre un petit moment de repos avant de repartir à vélo. Pour parcourir ensuite, les murs de la fortification de Graveline et pour courir jusqu'au mur de l'Atlantique sur la plage de Petit Fort et à l'enceinte de la géante dans les dunes de Graveline. On reviendra ensuite jusqu'ici au parc pour terminer notre belle balade. Trois heures de promenade à vélo accessible à tout le monde. Les vélos et casques sont fournis. C'est en toute simplicité que Clémentine Scellarié est venue présenter son film Debout au cinéma Sportica à Graveline le vendredi 6 juin, accompagnée de Yves Tronchon, directeur délégué de l'ARSLA. Héros de ce documentaire, Thierry Monfray atteint de la maladie de Charcot continue à vivre de sa profession. Comédienne, chanteuse, réalisatrice et femme engagée, Clémentine Scellarié était à Graveline pour présenter Debout un documentaire sur son ami comédien Thierry Monfray atteint de la maladie de Charcot. Thierry Monfray est mon ami. Il est comédien, comme moi. Il est passionné par son métier, comme moi. On a créé tous les deux un spectacle lecture à partir de nouvelles de mots passants. Et on s'éclate. J'ai été témoin de quelqu'un atteint de la maladie de Charcot ou d'autres maladies qui ont des attitudes héroïques, si vous voulez, de combattants devant quelque chose d'atroce, enfin rédhibitoire. Et en fait, ces gens se battent, mais c'est incroyable. Et cet héroïsme que ces personnes ont, on devrait le porter haut. Ce n'est pas une maladie particulièrement douloureuse, mais c'est un affaiblissement progressif, une érosion successive, jour après jour, sans qu'il y ait forcément un événement marquant ou une date qui marque une étape. Les étapes, on les franchit sans les connaître, en se disant, ah bah tiens, finalement, ce jour-là, c'est la dernière fois où j'ai conduit ma voiture. Thierry, quand on voit ce film, c'est magnifique. On ressort de là, on se dit, waouh, c'est chouette de vivre, quoi. Vous comprenez, ça apporte quelque chose. C'est pour ça que la télévision quelquefois se trompe quand elle exclut les personnes qui sont différentes et qui ont une contrainte atroce ou de maladie. C'est pour ça qu'il y a un travail énorme à faire par rapport à ça, quoi. Dans ma tête, j'essaie de me dire que je continue. je m'adapte, je transforme les choses du quotidien pour rester sur ce qui est à ma portée. On est aussi là pour accompagner les personnes qui ont cette maladie et qu'il s'agit de vivre malgré la maladie, de faire tout pour qu'on vive normalement. En l'occurrence, dans ce film, on vit son métier et on doit faire tout pour qu'on puisse faire son métier. L'association est heureuse et fière d'avoir aussi accompagné ce projet. Comment ne pas prendre plaisir à être dans des projets qui donnent des perspectives ? On vit avec un mur qui est plus ou moins près, plus ou moins loin selon les moments et selon les difficultés, l'état de santé ou autre. Mais plus il y a des projets, plus le mur s'éloigne. Un film qui traite, qui parle, qui ouvre vraiment la porte sur la vie de quelqu'un d'autre, et c'est toujours important d'en faire. Il faut en faire et en faire et en faire. On est en train de faire le deuxième sur la suite parce que c'est la vie. Ça nous apporte énormément. Il y a des découvertes fantastiques, humaines et des façons de voir la vie, des façons de voir l'instant, des façons d'incarner la joie, la patate, l'énergie. Grâce à cette solidarité, à ces envies de création, nous avons donc un nouveau projet de spectacle qui va mêler la danse, la musique, les textes. Ça s'appellera la danse immobile. Thierry en sera le principal acteur et sera accompagné de deux danseurs hip-hop. Dans le journal de la culture du 25 juin, nous parlerons de la danse immobile qui sera présentée dès le 5 juillet à Avignon. Et on termine ce journal en images avec le gala de danse de l'école municipale de Gravelines. 4 heures de show dont voici quelques extraits. la danse immobile de la danse du 15 juin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501